Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. L'œuvre que Dieu décrit en ces termes est celle qu'il exige de son peuple d'aujourd'hui. C'est l'œuvre que l'Éternel lui-même ordonne. Au travail, qui consiste à défendre les commandements de Dieu et à réparer la brèche faite dans la loi divine, nous ajoutions la compassion pour l'humanité souffrante. Il faut que nous montrions un amour suprême envers l'Éternel, que nous exaltions son mémorial foulé au pied par des profanes, que nous manifestions en même temps miséricorde, bonté et pitié extrême pour la race déchue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Accomplissons cette tâche en tant que peuple de Dieu. L'amour témoigné à l'humanité souffrante donne une signification et une puissance à la vérité. L'évangélisation du monde est la tâche que Dieu confie à ceux qui parlent en son nom. Ils seront les collaborateurs du Christ. Ils révéleront son amour tendre et compatissant à ceux qui sont prêts à périr. Dieu appelle des milliers de chrétiens à travailler pour lui, non pour prêcher à ceux qui connaissent la vérité en se replaçant sans cesse sur le même terrain, mais pour avertir ceux qui n'ont jamais entendu le dernier message de miséricorde. Travaillez le cœur rempli du désir ardent de sauver les âmes. Accomplissez un travail missionnaire médical. Vous pénétrerez ainsi dans les cœurs. Le chemin sera préparé pour proclamer la vérité d'une façon plus catégorique. Vous découvrirez qu'en soulageant les souffrances physiques des malheureux, vous avez l'occasion de subvenir à leurs besoins spirituels. L'Éternel couronnera cette œuvre de succès car l'Évangile, lorsqu'il pénètre la vie courante, lorsqu'il est vécu et mis en pratique, est la puissance salvatrice de Dieu. L'union du travail chrétien pour la guérison du corps et du travail chrétien pour le salut de l'âme est la véritable interprétation de l'Évangile. Prions ensemble en ce matin. Père Éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu nous rappelles, Père Éternel, que nous devrions, en tant que chrétiens, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devrions comprendre l'importance de la proclamation de l'Évangile dans le monde entier et témoigner notre amour à l'humanité souffrante. Seigneur, dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous te prions afin que tu fasses de nous des chrétiens qui soivent de vraies lumières partout où ils se trouvent, des chrétiens réparateurs de brèches, des chrétiens qui restaurent les chemins, des chrétiens qui relèvent les fondements antiques, des chrétiens qui sont prêts à élever l'étendard de l'Évangile pour que chacun trouve la paix en toi. Père, nous avons besoin que tu t'unisses à ce travail que nous voulons accomplir dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. C'est pour cela que nous réclamons ton Esprit Saint afin qu'il nous sanctifie, afin qu'il nous prépare au service et afin qu'il prépare les cœurs avec lesquels nous rentrons en communication. Merci Père éternel pour ton amour. Merci de nous garder zélés pour la proclamation de ton Évangile. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, nous pouvons faire un travail missionnaire médical pour toucher les âmes par l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501